Si pour certains chanceux, la rentrée s'est faite sous le soleil, pour d'autres, il fallait prévoir les parapluies comme à l'école Henriette Gervolino à Nouméa. Regardez que c'est un mec pour faire une épouse. D'accord. Je ne me sens pas joyeux. Je n'ai pas envie d'aller. Pourquoi tu n'as pas envie d'aller ? Parce que c'est un peu en une pièce restant mieux. Ce ne sera pas quand même les vacances. J'ai pris une petite semaine, comme ça, ça va l'aider à appréhender, plus appréhender l'école, vu que c'est une grande classe, c'est à main, donc voilà. D'autres élèves, au contraire, se réjouissent de prendre le chemin de l'école. Je me sens heureuse. Pourquoi tu te sens heureuse ? Je m'amuse. À l'école, j'apprends et je m'amuse avec mes amis. J'ai eu mon frère et ça ne paraissait pas très dur, donc je pense que ça va bien se passer. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Et qu'est-ce que t'attends un peu de cette année ? M'amuser comme toutes les années et aussi bien travailler pour débouler sur une bonne mention au bac et puis voilà quoi. Comme Charlie, ils sont environ 12 000 élèves à faire leur rentrée au lycée et presque 17 000 au collège. Parmi eux, Mayanne, elle a fait sa première rentrée en 6e ce matin au collège de Payamboué à Conné. Notre prof principale, elle nous a distribué nos carnets. Et alors, tu te sens déjà plus grande ? Ça te fait bizarre maintenant, ça y est, c'est notre mode de vie là ? Oui. Tu es contente ? Oui. Les enfants de son école du village de Conné sont plutôt dans l'autre collège, donc c'était un peu stressant. Mais on a accompagné une petite fille qui vient d'une autre commune aussi, donc elles étaient toutes les deux, voilà, elles se sont soudées. Pour Angélique, Kayla Roubeau qui vient tout juste de prendre ses fonctions de proviseur principal du collège, tout s'est bien passé pour cette première rentrée. Nous avons eu énormément de chance d'avoir le soleil avec nous, ce qui nous a permis d'accueillir l'intégralité des enfants et des parents dans la cour de récréation pour en premier temps d'échanges et de rencontres. Donc on essaie dès le premier jour d'inclure tous les enfants au sein de cet état d'esprit et leur donner, comme on dirait, l'esprit Payamboué. En tout, près de 63 000 élèves ont fait leur rentrée en Nouvelle-Calédonie, dont plus de 15 700 dans le privé. Toutefois, on note une forte baisse des effectifs ces dix dernières années avec 7 000 élèves en moins, une tendance à la baisse qui devrait s'accentuer.